Cette exposition, nous avons souhaité la réaliser avec l'aide du service culturel pour permettre aux Dranciens d'abord de venir dans ce château qui est quand même un lieu exceptionnel, qui est un vrai petit bijou pour mettre en valeur tous les objets que nous avions, surtout pour leur permettre de revivre le passé de ces Dranciens qu'on a un petit peu oubliés, qu'on ne connaît qu'à travers le monument aux morts. Pour nous, ces Dranciens, ils ont une histoire, ils ont une vraie vie et on a retrouvé cette vraie vie à travers de nombreux documents. On les a vus naître en 1896, on les a vus grandir et puis on les a vus partir à la guerre. Puis malheureusement pour certains nombreux, on les a vus mourir. Puis en travaillant sur ces sujets-là, on s'est aperçu qu'à Drancy, il y avait eu énormément de choses pendant la guerre de 1914. Ce château qui était utilisé comme un hôpital, des boulangeries, il y avait quand même des milliers de rations qui ont été fabriquées sur ces lieux-là. Il y avait la ferme du petit Drancy qui permettait de rééquiper les éclopés et surtout cette gare qui a été très riche, qui a reçu énormément de services, qui a permis donc d'approvisionner le front, de ramener et rapatrier ces blessés qui sont venus jusqu'ici. On y voyait 15 000 personnes en gros qui travaillaient sur ces lieux-là, donc un monde incroyable. On était juste au niveau de la frontière des États, pas encore dans le monde civil, à la limite. Et donc Drancy a eu un rôle très important pendant cette période. Grâce au travail des associations Drancyennes, il y a pu être rassemblés des souvenirs de familles qui ont perdu un ou plusieurs de leurs membres. Donc vous y trouverez des documents historiques, des photographies, documents qui sont quand même relativement fragiles, qui peut-être dans 10 ans, dans 20 ans ne seront plus accessibles. Et c'est le moment ou jamais de venir les découvrir, en profiter et puis penser aux gens qui ont apporté leur sacrifice pour la France. Cette exposition, je crois, d'après le retour que nous en avons, est intéressante et je vous invite à venir. Elle est ouverte jusqu'au 31 décembre, tous les jours, de midi à 17h, sauf le lundi. Je pense que vous ne regretterez pas votre visite. Sous-titrage Société Radio-Canada